Mon nom est Luc Martin, je suis professeur au département de biologie de l'Université de Moncton depuis 2009. Ma recherche porte sur deux axes importants qui sont reliés à la reproduction chez l'homme. Un premier axe vise à mieux comprendre comment les gènes qui sont importants pour la fertilité sont régulés. Parmi les gènes qu'on regarde, ce sont entre autres les gènes qui sont importants pour les interactions entre cellules au niveau du testicule. Une autre partie de ma recherche vise à mieux comprendre comment les hormones produites par le tissu adipeux vont influencer les fonctions du testicule. C'est un projet qui est de biologie moléculaire qui vise à identifier des gènes qui sont modulés par entre autres la leptine, la résistine, deux hormones qui sont très augmentées dans des situations d'obésité, puis trouver des modes d'intervention pour d'une part réduire ce déclin de production de testostérone, puis aussi moduler la fertilité chez ces patients-là également. Ma recherche est principalement financée par le CRSNG, Subvention à la découverte. J'ai aussi obtenu une subvention FCI, il y a déjà trois ans, pour acquérir les équipements qui sont nécessaires pour ma recherche. J'ai formé également plusieurs étudiants lors de stages d'été, dont plusieurs ont été financés grâce au programme de la FRSMB. Donc ce programme-là est très important pour moi parce qu'il me permet d'avancer la recherche, il me permet de former des étudiants qui ont le potentiel par la suite de poursuivre vos études graduées. Et aussi, ça me permet de lancer des projets qui pourraient avoir un potentiel pour les études graduées par exemple. – Sous-titrage Société Radio-Canada